L'esprit en patrimoine Luisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Nous sommes toujours dans la semaine de novembre de la révolution et nous parlons des guerres et révolutions en Afrique. Aujourd'hui, je voudrais méditer sur la psychologie de la guerre en Afrique. Les années 60 et 70 ont été marquées par les guerres de libération, plus ou moins longues, plus ou moins étendues, plus ou moins sanglantes. On s'attend, après de telles révolutions, à ce que la paix reine en Afrique et qu'on déguste la saveur de la liberté. Au lieu de cela, d'accrochage anodin à guerre civile, plusieurs pays vont régulièrement s'embraser. Ce qui va marquer les après-guerres, c'est en fait d'autres guerres entre pays et parfois entre communautés ou ethnies. Un conflit entre l'Ethiopie et l'Erythrée se déclenche en 1960. Il va perdurer jusqu'en 1991. La guerre civile au Nigeria, entre le gouvernement nigérien et les forces sécessionnistes de la région Dubiafra qui voulait créer un État indépendant, elle va durer de 1967 à 1970. L'Angola, libéré en 1970, va aussitôt replonger dans une guerre civile. Ce conflit a marqué la fin des années 1970. Les guerres des années 80-90 ont aussi eu leur lot de conflits, ainsi que les années 2000. Le génocide du Rwanda a marqué les esprits. Près d'un million de personnes assassinées en quelques semaines. À ce jour, plusieurs guerres qui entraînent des déplacements massifs et de graves crises humanitaires ne trouvent pas d'issue. La guerre civile au Soudan s'intensifie. L'Est de la RDC reste instable. L'Éthiopie est confrontée à des troupes incessants. La guerre en Somalie se poursuit. La décennie noire en Algérie a duré dix ans. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ces guerres sont souvent alimentées par la rivalité historique des pays du Nord, Est-Ouest. Mais comprendrons-nous en main notre destin pour écrire notre propre histoire ? Chers amis, à défaut de changer l'histoire, au moins prenez-en soin. Bonne journée.